5, 4, 3, 2, 1 dans la barre d'inscription pour que vous puissiez regarder donc le concours aura lieu le 25 samedi, le 25 mai 2024 à partir de 7h30 et la date limite de dépôt, ça sera le samedi 11 mai, donc il faut faire rapidement, donc il faut comme c'est en ligne, donc ça sera simple donc vous allez seulement suivre les processus que je vais vous donner donc la première chose à faire c'est de cliquer sur inscription il y a le bouton inscription, il y a beaucoup de boutons inscription, donc vous cliquez là où vous voulez, donc là ça va vous rédiger ici, sur le formulaire d'inscription vous allez renseigner votre nom prénom, niveau de votre cadre d'identité nationale, date de naissance lieu de naissance, etc d'abord on écrit le nom là c'est Tcham, voilà là c'est Cher, vous écrivez ici votre propre nom voilà, et votre propre prénom donc c'est ça donc là, le nom, n'écrivez pas aussi ici Momodou ou bien, c'est votre nom Saint Saint, voilà donc il ne faut pas mélanger les choses là c'est le numéro de cadre d'identité vous écrivez ça aussi donc là, votre date de naissance donc là, par exemple, moi je vais écrire quelque chose ici je vais écrire, par exemple, 21 je mets tiré, voilà je mets là 05, voilà je mets aussi 05 ou bien 5 seulement voilà, donc c'est ça donc 21, 5 et moins, 2005 c'est bon, et le lieu de naissance vous écrivez votre lieu de naissance ici pour exemple, moi je mets single cam voilà, le numéro de téléphone vous écrivez votre propre numéro de téléphone moi j'écris, par exemple ça 850-92-112 c'est mon numéro de téléphone là, vous écrivez votre adresse e-mail votre propre adresse e-mail n'est-ce pas moi je vais écrire tchamscience voilà 0 arrobas gmail .com et aussi, après, vous allez bien vérifier vous avez vu, moi je n'ai pas écrit gmail vous avez vu il faut bien écrire votre vous avez vu, après tchamscience 0 arrobas gmail.com c'est bon, il faut bien vérifier aussi donc là, centre choisi donc il y a 20 centres au total vous allez seulement regarder là ou le centre où c'est beaucoup près de vous voilà moi je suis à single cam donc je vais choisir lycée moderne d'orifice c'est plus près de moi voilà donc après cela il y a série du baccalauréat quelle série vous faites S1, S2, S3, S4 ou bien S5 moi je fais S2 donc je mets là-bas S2 voilà après ça manque le numéro de votre carte identique vous prenez votre carte identique et vous allez regarder le numéro de votre carte identique c'est quoi exactement je vais remplir et après je vais cliquer lorsque vous remplissez là vous cliquez sur enregistrer on est d'accord donc je remplis voilà donc là j'ai tout rempli et après vous vérifiez si vous avez tout choisi ou pas si vous avez tout choisi normalement vous devrez avoir la couleur verte n'est-ce pas à chaque case par exemple non vous aurez vert couleur verte prénom etc après ça va faire vous cliquez sur enregistrer et vous attendez que ça charge voilà vous avez vu veillez choisir votre moyen de paiement il y a seulement Orange Money qui est disponible voilà donc là vous cliquez sur Orange Money sur le logo là vous allez cliquer sur le logo Orange Money après vous aurez API vous avez ça voilà après ça va vous dire paiement sécurisé avec Orange Money là vous allez écrire votre numéro de téléphone là j'écris mon numéro de téléphone écrivez aussi le vôtre donc 850 8272 on est d'accord là il y a le code d'utilisation temporaire c'est à dire code OTP pour générer cela avec Orange Money vous allez prendre votre téléphone et vous allez écrire ce code là qu'on vous a écrit j'ai déjà fait une vidéo sur ça en utilisant ESP n'est-ce pas de la plateforme d'ESP donc vous allez prendre votre téléphone donc on se retourne donc je vais utiliser mon téléphone là pour filmer pour qu'on puisse y voir écrire 10 144 10 n'est-ce pas 391 10 c'est ça le code que vous allez taper n'est-ce pas vous allez cliquer sur envoyer n'est-ce pas dans votre sim qui contient Orange Money c'est ça après on a dit vous avez demandé un code temporaire entrez votre code secret Orange Money pour valider votre demande ou taper 2 pour annuler l'opération là vous allez mettre votre code Orange Money le code à 4 chiffres là vous allez l'écrire après vous allez cliquer sur envoyer on est d'accord donc moi je l'écris après je clique sur envoyer pour que vous puissiez voir après bien vous avez vu ce code temporaire vous permet de finaliser votre paiement en ligne il est confidentiel même de ne pas le communiquer à d'autres personnes voilà le code c'est 41 55 62 c'est valable seulement pour 5 minutes ce n'est pas la peine donc de copier ce même code là pour l'entrer dans le champ où vous a indiqué de mettre le code là donc c'est seulement à 5 minutes donc il ne faut pas copier ce code donc je vais retourner donc sur l'iPad pour que vous puissiez comprendre aussi encore voilà donc là je vais écrire ici le code temporaire là c'était quoi c'est 41 n'est-ce pas 55 102 n'est-ce pas c'est ça après vous allez cliquer sur envoyer mais là lorsque je clique sur envoyer on va me débiter les 7500 alors que moi je ne ferai pas le concours donc après vous allez cliquer sur l'arrivée à là le reste c'est simple vous allez cliquer sur envoyer après ça sera tout je vais vous donner ce que vous allez faire après n'est-ce pas ce que vous allez suivre voilà je retourne sur le site vous avez vu après on a dit remplissez toutes les rubriques de formulaires et cliquez sur enregistrer voilà donc là on a entré le numéro de téléphone sur votre numéro de téléphone orange menu sur votre téléphone tapez voilà ça on l'a fait voilà après ce code temporaire est valable valable 15 minutes et utilisable qu'une seule fois voilà c'est 15 minutes une fois le code reçu on a dit tapez-le dans la case correspondante comment on l'a fait on l'a fait tout ça maintenant ce qu'on n'a pas encore fait c'est la dernière étape c'est-à-dire une fois que la transition est effective attendez obligatoirement quelques secondes c'est-à-dire 5 à 10 secondes pour voir une page vous disant que votre inscription au cours que le concours de l'ENSA 2024 a été enregistrée avec le récapitulatif des informations entrées c'est-à-dire votre nom prénom cadre d'entrée et tout voilà une fois sur cette page cliquez sur le bouton fermé il y aura un bouton fermé n'est-ce pas vous cliquez là-bas pour finir le process d'inscription c'est tout maintenant c'est terminé maintenant pour être sûr de la validation donc marquez un temps de 10 secondes vous attendez 10 secondes avant de vous déconnecter d'internet avant de quitter la page là voilà il faut attendre 10 secondes pour que votre inscription soit validée voilà seulement ça donc on a fait les étapes nécessaires la dernière étape c'est seulement d'attendre regarder les récapitulatifs il faut aussi faire une capture d'écran par exemple lorsque votre nom ne se furent pas sur la liste et tout donc c'est par exemple le référencement surtout le numéro de référencement orange monnaie qu'on va vous envoyer après vous aurez besoin de ça pour justification vous allez vous dire donc ça donc j'ai déjà payé n'est-ce pas vous allez réclamer au niveau de votre au niveau de l'insa maintenant l'insa donc va envoyer le numéro de référencement à orange monnaie pour qu'il puisse comment dire pour qu'il puisse vérifier pour vous pour vous voilà donc c'est tout donc il faut seulement faire ça il faut suivre les plus le processus c'est c'est vraiment simple maintenant ce n'est pas la peine donc d'aller jusqu'à l'insa ou bien jusqu'au cas et tout pour faire ça maintenant je vous ai donné comment s'inscrire en ligne n'est-ce pas pour les trois concours à savoir esp pt ips comment dirige l'insa ipsr c'est le dépôt physique il n'y a pas encore de comment dirige de dépôt en ligne voilà donc il faut aller donc au chaos p n'est-ce pas chaque région il y a beaucoup de chaos p voilà donc je vous enverrai le lien donc vous allez voir les différents chaos p tous les chaos p donc qui se trouvent au sénégal avec leur contact n'est-ce pas le numéro de téléphone et tout inchallah dans la barre description aussi donc et aussi pour vous dire qu'avant de quitter il y a des groupes de préparation n'est-ce pas que j'avais créé pour la préparation des concours voilà donc là c'est le groupe où les élèves vont essayer de produire voilà avant que l'on procède à la correction vous avez vu les élèves essaient n'est-ce pas après on vérifie et tout voilà il y a des résumés qu'on vous donne voilà primitif voilà donc avant de procéder à la correction les élèves vont essayer de produire voilà afin de choisir les bonnes réponses vous avez vu donc on est en train de faire vraiment les élèves travaillent ici donc c'est ça donc après on va corriger n'est-ce pas dans les groupes là vous avez vu donc on procède à la correction et il y a aussi des explications sous forme de vocaux vous avez vu donc de même aussi en physique donc par exemple voilà donc c'est moi qui corrige là donc il y a un document sous forme de pdf vous avez vu l'initiale vous avez vu donc vous essayez après on va procéder à la correction maintenant là aussi pour l'insa aussi on fait on commence le vendredi n'est-ce pas vendredi 12 avril inchallah on commence les préparations ici donc seulement en maths parce que en maths c'est un peu voilà comme les élèves il y a des choses qui sont un peu corsées un peu dures pour vous voilà surtout par exemple l'épreuve de l'insa 2021 il y a des démonstrations là voilà donc ces genres de démonstrations là là si c'est un nœud de S1 là voilà donc il peut démontrer ça facilement les sommes et tout mais pour un nœud de S2 ça sera un peu dur voilà à démontrer donc réseau pour laquelle donc je me suis dit donc de vous encadrer donc seulement en maths voilà en physique c'est seulement voilà ce que vous avez vu comme dynamique interférence lumineuse voilà niveau d'énergie tout ça vous avez vu en classe voilà maintenant c'est en maths c'est ça c'est un peu un peu corsé je ne dis pas que c'est difficile difficile voilà mais il y a des choses que vous n'avez pas vues donc raison pour laquelle donc je me focalise en maths donc on va corriger voilà beaucoup d'épreuves voilà là c'est 2021 2022 etc etc voilà donc l'inscription aussi c'est à 2500 pour les zones concours aussi c'est à 2500 donc cela dit si vous voulez participer à la préparation de l'EPT et aussi de l'INSA donc il va falloir payer 5000 seulement maintenant si vous voulez faire des concours comme ESP EPT IPSL si vous voulez faire tout ça donc c'est à seulement 2500 aussi si vous voulez faire NSA seulement c'est 2500 voilà donc c'est ça pour vous préparer il va falloir vous préparer ce concours là ce concours là ce n'est pas donné à tout le monde comme le nom l'indique concours donc on choisit les meilleurs ce n'est pas comme examen où on va par exemple vous demander un certain nombre de points et si vous validez ce nombre de points là vous allez réussir non ce n'est pas ça on va choisir les meilleurs et vous pourrez être parmi les meilleurs donc il va falloir vous préparer n'est ce pas donc c'est ça donc j'espère que vous avez compris comment on s'inscrit en ligne donc c'est ça ici les groupes sont là donc si vous avez des questions ou bien si vous rencontrez des problèmes donc n'hésitez pas à me les faire savoir au niveau des commentaires et aussi n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche notification Inch'Allah donc je vous donne de vous prochainement dans une autre vidéo d'ici là portez-vous bien allez ciao